Hello tout le monde, aujourd'hui on teste des nouveautés et on va voir si on va découvrir des pépites pour cet été. Let's go, c'est parti, je zoom et on commence. Le premier produit qu'on va tester, c'est une base de maquillage, produit de chez L'Oréal, c'est le True Match Lumi Glow Shun. Donc ils disent que c'est un supplimateur d'éclats naturels qui hydrate et illumine instantanément la peau pour un éclat frais et d'apparence sain sur l'ensemble du visage. C'est un produit qui peut être appliqué seul ou sous le maquillage et on peut l'utiliser dans une teinte plus claire pour illuminer l'ensemble du visage ou les points saillants du visage. En gros on est sur le même type de produit si je comprends bien que le Hollywood Forest Filter de chez L'Oréal Tilbury. C'est un produit que je sais que vous aimez beaucoup. C'est un produit qui est beaucoup revenu dans les commentaires, parmi les personnes qui me parlaient, des nouveautés qu'ils avaient testé et qu'ils avaient aimé. Donc je me suis dit qu'on allait le tester. C'est un produit qui existe depuis pas mal de temps au Canada. Moi je ne suis pas fan de mettre un illuminateur sur l'ensemble de mon visage, mais pour les beaux yeux de cette vidéo, je vais quand même faire un test. On va voir ce que ça donne. Ça ne m'a pas l'air hyper hyper lumineux. Ça m'a l'air moins lumineux comme ça appliqué sur la main que le produit de Charlotte Tilbury. Plus léger, plus fin aussi. On va utiliser ça. On verra si on le complètera. Ce n'est pas un fond de teint, donc ce n'est pas censé corriger le teint. Donc je disais que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent juste un léger glow pendant l'été. Donc on va le tester en tout premier. Puis on va venir le compléter après avec, je ne sais pas, avec une crème teintée, un fond de teint. On va voir ce qu'on a dans nos tiroirs ou dans les nouveautés. C'est définitivement lumineux. Évidemment, comme toutes les textures lumineuses, ça met un petit peu l'emphase, moi, sur la texture de ma peau. Par contre, je trouve que ça donne vraiment un voile de lumière qui est très naturel. C'est un des produits de ce style-là que j'ai pu tester, qui est le plus naturel possible. Là, on est vraiment sur un produit extra frein avec une super jolie lumière qui ressort. Je pourrais le porter comme ça. Imaginons que je suis bronzée et j'ai envie juste d'un peu de lumière. Je peux venir le tapoter sur le haut des pommettes et le porter comme ça. Il n'y a pas de correction à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui est teinté et qui va venir corriger les rougeurs et autres. Il est vraiment complètement transparent. Nous allons passer au test d'un sérum teinté. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'on est sur un sérum teinté de la marque Revlon. Il s'appelle donc le Illuminance Serum Tint. C'est un produit qui contient des racines de gingembre, de la vitamine C, de la vitamine E, mais qui en même temps est une crème teintée, correctrice. La teinte que j'ai, c'est la teinte 213. Je vais l'appliquer au pinceau. On va voir le niveau de couvrance que ce produit a. C'est un produit qui est lumineux, légèrement lumineux, moins lumineux que le Lumi Glotion, n'est-ce pas ? Qui a malheur d'avoir une couvrance quand même assez intéressante. Et oui, la couvrance est surprenamment intéressante. C'est très très fin. Sérieusement, c'est vraiment une couvrance assez intéressante pour un produit comme ça, aussi fin, et qui est vraiment hydratant sur la peau. J'aime vraiment beaucoup l'effet. C'est très très frais. Au niveau du front, on voit bien que le produit est complètement fondu. Ici, j'en ai pas. Là, j'en ai. On voit qu'il y a quand même une couvrance et on voit aussi qu'il n'y a pas de démarcation. Les pores ne sont pas marqués et ça me donne un effet de peau hyper hydratée. Maintenant, on va voir d'ici la fin du maquillage comment tout ça se sera comporté, ce qui sera devenu mat. Je vais l'appliquer de ce côté-là avec l'éponge. Résultat, l'éponge très frais, très naturel. Les rougeurs, par contre, sortent plus. J'ai une couvrance beaucoup plus légère à l'éponge qu'avec le pinceau, mais je trouve que c'est hyper joli. Je vais venir intensifier ça au pinceau, juste pour voir comment ça se passe, mais c'est une texture qui m'a l'air très fine, donc en fait, ça se fond bien. Ça se fond super bien. J'ai une jolie couvrance légère à moyenne. Ça va être un produit super pour les peaux qui sont plutôt sèches. En tout cas, ça m'a l'air d'être un produit qui va convenir surtout aux peaux sèches parce qu'assez émollient et très hydratant. On va tester un anti-cerne. Maintenant, il fait le buzz. Tout le monde en a parlé partout sur TikTok cette année. Il était soldat pendant un bon bout de temps. C'est l'anti-cerne de chez Kossas. C'est un produit hybride avec une couvrance moyenne qui est une formule soin avec à l'intérieur des pigments correcteurs. C'est un soin et un anti-cerne deux en un. Ici, j'ai le 3.8 Neutral qui est celui que je vais utiliser aujourd'hui et j'en ai un qui est un peu plus chaud qui est le 3.5 W Warm. Je vais appliquer l'anti-cerne Revealer de chez Kossas en 3.8 Neutral. Je vais l'appliquer aussi sur ma paupière mobile pour venir corriger mes rougeurs. Puis ça me servira aussi de base pour mon maquillage tout à l'heure. Mais vraiment extrêmement lissant. On dirait que mes petites ridules sous les yeux sont complètement repulpées, hydratées. Il est clairement, pour l'instant, il a un fini un petit peu lumineux, vraiment hydratant. Ce type de produits-là, qui sont quand même très émolliants, ce qui se passe très souvent, c'est qu'ils prennent du temps à se fixer sur la peau. Et donc, il y a des risques de creasing. Mais pour l'instant, je vous dirais que les dégâts sont minimes. Je n'ai pas vraiment de creasing. Je trouve vraiment qu'il est très frais, très naturel. Au niveau de la couvrance, ce n'est pas mon anti-cerne le plus couvrant. Je suis sur une couvrance, j'ai envie de dire, moyenne. Pas une couvrance totale. Mais je comprends qu'il fasse le buzz dans le sens où beaucoup de gens le trouvent extrêmement rajeunissant. Et effectivement, il est très très frais. Il donne un contour de l'œil hyper hydraté. Vous savez ce que j'ai complètement oublié de faire ? Mes sourcils. Complètement. Ça m'est sorti de la tête. Erreur fatale. Je fais toujours mes sourcils en premier avant de me maquiller. Ça évite en fait que le gel à sourcils n'attrape, si vous voulez, les produits teints qui sont autour. Et donc, ça évite les résidus blancs. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. Mais elle coule pas, ça arrive à tout le monde. Je voulais juste vous faire un petit retour. J'utilise tout le temps, tout le temps maintenant le crayon à sourcils de chez MAC. Parce que sa pointe est d'une finesse, j'ai envie de dire, une finesse absolue. Franchement incroyable. C'est le crayon à sourcils que j'utilise. La teinte que je mets en ce moment beaucoup, c'est la teinte taupe. Et j'aime aussi beaucoup leur gel à sourcils. Pour information, je le trouve assez résistant, très naturel. Il fait des jolis sourcils. Donc voilà, c'est le duo que je vais utiliser aujourd'hui. Contour. Contour. Westman Atelier en teinte biscuit. Le pinceau que j'utilise, c'est le 109 de chez BK Beauty. Si vous ne voulez pas, ou si vous craignez de déplacer votre fond de teint lorsque vous appliquez vos produits crème, appliquez vos produits crème directement sur le pinceau et venez ensuite appliquer ça sur le visage. Généralement, les produits crème comme celui-là ne déplacent pas les fonds de teint, pour information. Bon, pour les yeux, je vais appliquer le Eye Tint de chez Armani en teinte 22M, il me semble, qui est cette teinte-là. Je vais estomper ça avec mon pinceau de la palette de Natacha de Nona, elle a l'air très jolie, mais sérieusement, je sais que dans l'immédiat, ce n'est pas un produit que je vais utiliser. Donc, je n'ai pas investi, surtout que j'ai acheté une autre palette sur vos recommandations pour une autre vidéo. En ce moment, j'essaye d'acheter aussi des produits que je sais que je vais utiliser. Et dans mon quotidien, je vous l'ai dit, je suis beaucoup moins palette et beaucoup plus phare en crème. Je trouve ça tellement plus facile, ça tient beaucoup mieux l'été. Je suis à quelques jours de mon départ en vacances au moment où je tourne. Le temps que je la commande et qu'elle arrive, etc., ça aurait pris un temps fou. Peut-être que je la commanderai à mon retour de vacances, on verra. Mais actuellement, je me contente de mes phares crème et ça me va. Ça, c'est parfait pour moi en vacances. Sérieusement, je trouve que c'est une base parfaite. Je peux mettre du mascara, un crayon et basta, ou venir compléter. On va compléter. Voilà. Je vais compléter ça avec le Beem Time de chez MAC. Oui, encore un phare liquide, n'est-ce pas ? Que je vais appliquer juste ici, en tout petit point. Juste un petit point lumineux. Puis, je vais en appliquer une micro-touche ici, au centre de mon regard. C'est un espèce de bronze, rose gold. C'est super joli. Vous pouvez porter tout seul pour un maquillage de soir, par exemple, beaucoup plus intense. Là, moi, je voulais juste une petite micro-quantité. Je ne veux pas cacher le taupe que j'ai mis en dessous. Donc, je viens juste le prélever et le tapoter comme ça. C'est trop, trop joli. Un coup de crayon marron dans ma muqueuse supérieure. Bon, j'ai sorti mes mini-palettes de chez Natasha Denona pour chercher un phare brun. J'utilise ce que j'ai dans mes tiroirs. Faites-en autant. Toujours la même que j'utilise, j'ai envie de dire, ou presque la mini-biba. Pinceau biseauté, tout petit. Et je vais juste repasser ce phare brun sur... Voilà, juste par-dessus mon trait de crayon. Bon, ni une ni deux, on s'est fait un petit make-up. Maintenant, je vais recourber mes cils. Et on a une base de mascara à tester. J'ai reçu un colis de chez MAC et ils ont sorti une base de mascara. Et ils ont ressorti leur fameux mascara, le MAC Stack. Il y a un mascara effet fossile que je trouve absolument incroyable. C'est un mascara que j'aime mettre, surtout quand je sors, quand j'ai une soirée où j'ai un gros maquillage, etc. Mais ils l'ont sorti en une teinte qui m'a intriguée. C'est la teinte Chestnut Stacks. C'est un brun avec un petit peu de bordeaux à l'intérieur. Ça fait ressortir le doré dans les yeux marrons. Ça va faire ressortir le vert. Si vous avez des yeux verts et si vous avez des yeux bleus, c'est aussi une couleur qui va être très, très jolie. Donc, c'est vraiment une couleur que je trouve intéressante si elle est réussie. On va voir ça. Donc, nouvelle base à mascara chez MAC qu'on va tester. Mais avant la base, je vous ai fait une vidéo truc et astuce sur comment faire tenir votre maquillage toute la journée. Avant ça, je vais poudrer mes cils. Et si vous vous demandez pourquoi je poudre mes cils, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo et je vous conseille d'aller la voir. Je n'ai pas eu besoin de poudrer l'anti-cerne, au fait, pour information. Il est toujours en place. Il n'est pas rentré dans les ridules. Je voulais juste vous dire que je trouve qu'il manque un petit peu de couvrance, cet anti-cerne. Il a vraiment une couvrance très naturelle. Base à mascara de chez MAC. Base pour les cils qui nous annoncent augmenter le volume et augmenter la tenue de la courbure jusqu'à 93% plus longtemps. La brosse est assez surprenante. Regardez ça. On est sur une brosse en silicone qui va venir en même temps donner de la courbure aux cils. Assez intéressant. Donc, c'est une base blanche. Là, on va tester avec le nouveau mascara de chez MAC parce que la couleur m'intrigue. Mais je la retesterai, cette base, avec un mascara que je connais pour voir la différence avec ma base de chez Lancome. Je laisse un petit peu sécher la base avant d'appliquer le mascara. Pas complètement, mais un petit peu. Et on va tester ce mascara qui a une couleur qui m'intrigue. En tout cas, la couleur est intrigante sur le packaging. Ah oui, c'est un marron bordeaux. Let's go ! Puisque c'est à la mode, cette année, les mascaras de couleurs. Marron bordeaux, c'est une couleur qui, en général, donne un super joli résultat sur un maximum de type d'iris. Je retrouve le même volume, la même longueur et la même épaisseur que j'aime tant dans le MAC Stacks, qui est un mascara, comme je vous dis, qui fait un effet de frange de cils, un petit peu effet fossile. On n'est pas sur un mascara noir, effectivement, ni sur un brun très foncé avec du bordeaux dedans. Ça fait ressortir un petit peu les touches de doré et de vert de mes yeux, parce que moi, je n'ai pas les yeux bleus. J'ai des yeux gris, bleus, avec du doré à l'intérieur, des taches de marron aussi. Je trouve ça plus doux qu'un mascara noir en journée. Et en même temps, pas trop. Ce n'est pas quand même être un mascara bleu ou vert, mais ça donne un petit pop de quelque chose de mystérieux. Et j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça assez original comme couleur. Donc voilà pour le mascara en teinte Chestnut Stack. La couleur est, ma foi, vraiment réussie. Je la préfère à la teinte marron du Yves Saint Laurent, comme ça. On est arrivé au blush. Et pour le blush, je suis allée acheter. Ce qui est assez marrant, parce que j'ai été invitée au lancement de ces blushs-là. Je n'ai pas pu y aller, donc je ne les ai pas eus. Mais Nars a reformulé l'ensemble de ces blushs. Je pense qu'ils ont fait une formule sans talc, il me semble. Mais ils ont reformulé l'ensemble de leurs blushs, donc je ne les ai pas reçus. Donc je suis allée l'acheter chez Sephora. Vous savez que je déteste la couleur Orgasme. C'est la couleur, j'ai envie de dire, je pense qui est la plus connue pour être une couleur universelle, qui donne un glow incroyable, qui est le plus gros vendeur dans la marque. C'est-à-dire qu'il y a un maximum de personnes qui aiment. Et moi, je déteste Orgasme pour une raison précise. À l'intérieur, il y a plein de micro-paillettes dorées. Et je trouvais ça absolument pas joli. Pas naturel. On voit qu'on a des paillettes dorées sur le visage. Et en plus de ça, ça accroche énormément la texture au niveau de mes joues. Donc je ne suis pas fan de cette texture du blush Orgasme, ni de sa couleur. Dans les nouveaux blushs reformulés, ils ont sorti une couleur qui s'appelle Orgasme Edge, que je suis donc allée acheter. Qui est la teinte Orgasme, donc un mélange de rose et de pêche et d'abricot, qui donne ce côté coup de soleil, mais sans paillettes. Hourra ! Le dieu du make-up m'a entendu. Ils ont créé la teinte Orgasme, mais sans paillettes. J'ai tellement, tellement hâte de la tester. Plus soyeux et plus pigmenté que l'ancienne formule, on a vraiment la vraie teinte Orgasme. Yes ! On a ce rose avec de l'abricot orangé à l'intérieur. Sans les paillettes ! Je suis pleine d'espoir. Vais-je me réconcilier avec la teinte Orgasme ? Vous allez me dire ça dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose qui vous dépitez les paillettes ? Alors, qu'est-ce que ça dit ? C'est très très naturel. Ça me fait vraiment beaucoup penser à mon blush que j'aime tant de chez Nudestix, le Siren quelque chose. Typiquement le même type de couleur. Salty Siren est un petit peu plus terracotta. Celui-ci a un peu plus de rose à l'intérieur. Mais c'est le même style de couleur. Là, je l'ai mis avec un pinceau peu dense. Mais c'est un blush qui est quand même assez pigmenté. Voilà pour le blush Orgasme. Qui me donne cet effet de joue rosie par... Je ne vais pas dire le mot en P, mais je vais dire le mot en B. Par le bonheur. Bronzer, ce sera le bronzer de House Labs. Donc la teinte que je mets en été actuellement, c'est la Medium Level 6. Il y a du doré et du rose à l'intérieur en fait. Donc c'est un petit côté là aussi couché de soleil que j'aime bien ou coup de soleil de fin de journée. Échauffement des joues que je trouve très joli avec cette teinte. De manière surprenante, le produit teint de chez Revlon me donne un teint plutôt fini satiné mat, pas un fini lumineux. La lumière qui ressort ressort à travers, ce qui me fait penser que c'est ce produit-là qui donne de la lumière. C'est un produit qu'on pourrait utiliser même en tapotant sur le haut de la pommette pour donner un effet illuminateur. Mais nous ne voulons pas. J'ai un teint hyper joli, hyper frais, hyper retour de plage, hyper... Ce blush-là, couleur couché de soleil magnifique. Maintenant qu'on a vu ça comme ça, on va rajouter des paillettes. Parce que j'ai acheté la formule soyeuse demi-glow, donc ce n'est pas un vrai glow, c'est un moitié de glow, de chez Fenty Beauty. Fenty nous annonce une formule soyeuse pour un fini naturellement radieux, une application facile et une texture légère. J'ai pris deux teintes, il y a plein de teintes qui sont sorties. J'ai pris la Yum Rum, un doré assez intense. Super beau ça pour l'été. Je pourrais même en rajouter ici. Regardez, là il y a juste le côté pailleté, très léger, je n'en ai pas mis beaucoup. Et là avec le petit produit de Fenty qui est si soyeux, c'est vraiment soyeux. Ça me fait un effet déesse bronzé. Bon, maintenant ce qui nous intéresse, ce n'est pas de le mettre sur les yeux, c'est de le mettre sur le visage et de voir ce qui va se passer. J'ai une autre teinte, j'ai pris la teinte Prosecco. Hyper soyeux, hyper fin. C'est assez surprenant, regardez ça. Ça me fait penser à un effet banilon. Il y a des micro paillettes, c'est un illuminateur, donc il y a des micro paillettes. Mais c'est trop beau, qu'est-ce que je fais ? Je veux tout mettre sur le visage. Je vais prendre cette couleur-ci, qui est ma foi très foncée. Je sais que c'est très foncée. Mais je vais l'appliquer en la chauffant ici sur le haut de la pommette. Oh, que c'est beau ! Finalement, c'est la teinte parfaite pour l'été. Si vous êtes bronzé, ça se fond, c'est ultra, ultra naturel. C'est hyper joli. De l'autre côté, on va prendre un tout petit peu de la couleur 02 Prosecco. Voilà. Ouf ! Alors ça, pour le coup, c'est trop pâle. Oh my God ! On dirait Gillo. Naturel, parce que plus proche de ma carnation de peau. Intense. Gillo sort de ce corps. Les amis, ce soir, on me voit jusqu'à Paris. La Tour Eiffel clignote. C'est moi. Et l'eau, c'est ultra intense. Mais alors, ce qui est fou, c'est que là, je suis en train de le fondre un petit peu dans ma peau quand même, tout de même. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce pinceau. C'est un de mes pinceaux préférés pour appliquer les illuminateurs. C'est le Powder Sculpt de chez Charlotte Tilbury. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire votre blush ou pour poudrer. C'est vraiment un produit, un pinceau multi-usage. Regardez, plus on le chauffe, plus il se fond dans la peau. Et je n'ai plus ce côté genre méga star de cinéma, genre beam highlighter de fou. J'ai un côté ultra naturel. Et je pense que c'est ce que voulait Fenty, c'est parce que leurs autres illuminateurs sont vraiment hyper intenses. Si vous les avez déjà testés, c'est vraiment des illuminateurs genre je te vois de l'autre côté de la planète. C'est le type d'illuminateur qu'elle a. Là, on est sur quelque chose de plus doux, effectivement. Le plus foncé est ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, naturel. Mais même s'il est foncé, en fait, comme c'est une matière, à mon avis, qui est faite de micro-billes qui viennent chauffer dans la peau et se fondre, ça me fait vraiment penser à la texture des illuminateurs de chez MAC. Maintenant, je veux plus de naturel. Donc, du Fix Plus de chez MAC sur mon pinceau. Et je vais fondre tout ça. Même cette partie-là, je vais la fondre. Je dirais que c'est un produit super intéressant. Mais attention à la manière dont vous l'appliquez. Parce que vous pouvez avoir un fini complètement différent selon que vous l'appliquez. Avec une éponge, et là, vous aurez un effet Gillo, sort de ce corps. Un pinceau dense, vous aurez là aussi un effet, je te vois de l'autre côté de la planète. Mais avec un pinceau beaucoup plus léger, c'est un produit qui se chauffe et qui donne cet effet de semi-lumière, effet semi-glacé. Mettons du rouge à lèvres. On en est là. J'ai acheté deux nouveautés de chez ILIA. Bon, il y en a un qui a un rouge, je pense, assez intense. Donc, peut-être pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Et il y en avait un qui est un nude. Alors, c'est des crayons rouge à lèvres, deux en un, qui vont lisser, repulper et qui sont longues tenues. Ce sont les Lip Sketch Hydrating Crayon. On va le mettre ici. Ouh, ça, c'est parfait pour ce que je porte aujourd'hui. Donc, ça, c'est la couleur Pampa, Pampas, Pampas. Et j'ai pris un rouge pour l'été, parce que je suis une fan de rouge, vous le savez. Qui s'appelle le Piazza, rouge corail. Rouge corail orangé, très, très joli. Ça, c'est beau, ça. Vais-je oser ? On va swatcher les deux, on va voir ce que ça va donner. Oh, j'adore, c'est un vrai orange. Ma foi, c'est magnifique. La marque ILIA lui a donné la couleur Piazza. Je pense que je l'aurais appelé Séville. Ça me fait penser au rouge flamenco, avec une touche d'orange. Cette couleur est absolument incroyable, hyper vibrante. Et je trouve que, de loin, c'est beaucoup plus facile à appliquer qu'un rouge à lèvres en raisin. Parce que, plus précis, on est sur un mat, c'est très confortable. C'est un effet seconde peau assez incroyable. On est sur un mat, donc, qui est longue tenue et hyper confortable, avec une pigmentation absolument incroyable. J'ai envie de dire, moins desséchant qu'un crayon à lèvres. Un peu plus émolliant qu'un crayon à lèvres, mais tout aussi facile à appliquer. Et si vous aimez les couleurs rouges ou vives, et que vous avez du mal à appliquer de manière précise un rouge à lèvres, ça, c'est franchement l'idéal. Donc, on va tester la teinte Pampa. Donc, voilà pour la couleur Pampas, qui est un très joli nude, avec un petit peu de sous-ton, j'ai envie de dire, un peu abricot, qui tire donc un petit peu vers les couleurs abricotées. Pas de rose à l'intérieur. C'est vraiment un nude assez universel, qui va convenir à un maximum de maquillage, j'ai envie de dire, de type couleur chaude. Je suis vraiment surprise par l'opacité. C'est hyper opaque. Au premier passage, on sent que le produit adhère à la lèvre. C'est plus léger qu'un rouge à lèvres. C'est plus comme une texture de crayon à lèvres, mais un crayon à lèvres plus crémeux. Donc, qui ne met pas l'emphase sur la texture des lèvres. Pourtant, j'ai les lèvres plutôt marquées et sèches aujourd'hui. Donc, vraiment, mes lèvres ne sont pas marquées. Hyper confortable, une magnifique réussite. Make-up terminé, et le moral est remonté. J'ai envie de dire que parfois, le maquillage est une excellente thérapie. J'ai commencé cette vidéo en étant vraiment pas en forme. Je ne suis pas en forme depuis plusieurs jours. Et je n'ai pas pu tourner le contenu que je voulais. Je suis en retard sur mes tournages. Je vous partage ça à cœur ouvert à la fin de cette vidéo. Mais j'ai une énorme migraine. Je suis migraineuse. J'ai des traitements. Je suis suivie par un médecin. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la peine de venir me donner plein de conseils. Je vis avec ça depuis plusieurs années. Mais je suis sortie d'une très grosse crise de migraine. Et aujourd'hui, je me disais, non, il faut que... Même si tu te sens drainée, même si j'ai encore ce fond, les migraineux vont comprendre, j'ai encore ce fond de migraine. Je me dis, mets-toi devant ton miroir et tourne. Et dès que je le fais, dès que j'allume cette caméra, vous me rendez le sourire, vous me donnez de la joie. Et je suis heureuse d'être là. Et tout d'un coup, je me sens mieux. Même si je sens encore en arrière-fond ma migraine, ça va beaucoup mieux. Donc, merci, parce que c'est un peu grâce à vous que je me suis extirpée de tout ça et que je suis venue tourner cette vidéo. Donc, très, très contente de ce maquillage qui m'a, j'ai envie de dire, rendu l'énergie qui me manquait. Il y a des produits qui sont vraiment des produits de belles découvertes. On va parler d'abord des jolies choses, des choses qui m'ont plu. On va finir par les choses qui m'ont moins convaincue. OK. On commence par la petite crème teintée, sérum teinté de chez Revlon, qui a une très jolie lumière qui ressort et qui me donne cet aspect de peau ultra hydratée, mais tellement naturelle. On ne dirait pas que je porte du fond de teint, enfin, un produit teinté sur le visage. Le Lumi Glotion, belle surprise, magnifique surprise. On voit que j'ai une lumière qui ressort. Je le vois au niveau du front, même au niveau de ma zone T. Ce n'est pas gras parce que j'ai poudré ma zone T, mais je vois cette lumière qui ressort. Clairement, c'est la base que j'ai utilisée. Donc, si vous aimez les bases lumineuses ou que vous voulez juste en été sublimer votre teint en retour de plage, ce produit-là, magnifique. Tout en transparence, ça ne fait pas d'effet métallisé. Ce n'est pas hyper lumineux comme ce qu'on peut avoir avec le Hollywood Flawless Filter. Ça va être beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Là aussi, tout petit prix. Je pense qu'il y a plein de teintes disponibles. La couleur que j'ai, moi, c'est la 902. Moins coup de cœur, l'anti-cerne de chez Kossas qui a une couvrance très légère. Hors caméra, j'ai dû venir en remettre plusieurs fois. Ça ne crease pas. C'est hyper frais. Effectivement, si vous avez des cernes à peine teintées, pas très marquées, c'est hyper joli. Mais par contre, si vous avez les cernes marquées, ça ne va pas couvrir grand-chose. Moi, j'ai vraiment la couleur de mon cerne qui ressortait vraiment fortement et pourtant, je n'ai pas un cerne qui est hyper marqué. J'ai une, j'ai envie de dire, un cerne moyen. Une teinte moyenne, mais pas un cerne hyper marqué. Donc, je suis un peu déçue de la couvrance que je trouve un peu trop légère. Le blush de chez Nars, belle surprise. Enfin, belle surprise. Très heureuse que Nars ait enfin reformulé ce blush sans paillettes. La version paillettée existe encore. Ne vous inquiétez pas. Si vous aimiez la version avec des paillettes, elle existe. C'est juste qu'ils ont sorti le orgasme Age qui est sans paillettes avec la vraie teinte orgasme que j'aime énormément. Il y a ce côté un petit peu rose, corail, hyper frais, très jolie couleur, parfaite couleur pour l'été. L'illuminateur de chez Fenty, le demi-glow, je ne sais pas comment l'appeler, light diffusing demi-glow. Produit très intéressant, très surprenant, beaucoup moins lumineux et pailleté que ces autres illuminateurs qui sont extrêmement pailletés. Il y a quand même un micro-fond de micro-paillettes à l'intérieur. Sachez-le. Je le vois sur ma main. C'est très très fin. C'est très dispersé. Ce n'est pas des paillettes denses. Je ne pense pas que ça va se voir réellement, même à la lumière du jour. Mais je veux juste vous dire que si vous êtes piqui, vous êtes quelqu'un qui fait très attention aux micro-paillettes et autres, c'est un illuminateur où il y a quand même des micro-paillettes. Mais je vous dirais que l'effet gel de cette texture qui fond complètement, je l'ai là sur la main, et qui fait cet effet banilon sur la peau, pardonne les paillettes. Et il y a cette lumière. Cette lumière absolument, j'ai envie de dire, diffuse qui sort de la peau que je trouve sublime. J'ai aussi un gros coup de cœur pour les nouveautés de chez Ilia. Je veux toutes les couleurs. Non, peut-être pas toutes les couleurs, mais je veux plein de couleurs. Donc je vais aller me chercher d'autres teintes. Je trouve hyper pratique, hyper confortable, ne marque pas les ridules, très léger sur la lèvre. On ne sent pas, pratiquement pas, qu'on a quelque chose sur la lèvre. Et en même temps, très facile et très précis pour les couleurs plus foncées comme les rouges, les bordeaux, etc., qui sont des couleurs difficiles à appliquer dans des rouges à lèvres plus traditionnels, donc en raisin. Là, on est sur un produit qui s'applique, mais les yeux fermés. Enfin, les nouveautés de chez MAC, je vais retester ça. Je vais retester la base avec d'autres mascaras que je connais. Je trouve en tout cas que j'ai un très joli volume. Effectivement. Mais est-ce que je vois une différence avec le Max Tax habituel ? Peut-être pas, parce qu'en fait, le Max Tax est un mascara qui, tout seul déjà, me donne un volume incroyable et une longueur incroyable. Donc, ce n'est pas vraiment le mascara idéal pour tester cette base-là. Il va falloir que je reteste tout ça. J'aime beaucoup la couleur de ce mascara-là. Plus doux qu'un noir et avec une petite teinte qui donne, j'ai envie de dire, une certaine vibrance dans le regard. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous savez, ça allume l'iris. Donc, voilà pour ces petits tests de nouveautés. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les produits qui ont retenu votre attention. Et surtout, j'aimerais savoir si vous avez testé ces produits-là. Est-ce que vous avez testé ces rouges à lèvres ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aussi vous êtes ravis de savoir que Nars a sorti enfin la couleur orgasme sans les paillettes ? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Merci infiniment d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501